bonjour et bienvenue au réveil pédagogique c'est moi madame la prof et je voudrais qu'on m'explique pourquoi nous tolérons un gouvernement qui fonctionne par favoritisme qui préfère l'élitisme et le privilège au lieu de valoriser l'égalité et le respect je comprends pas je comprends pas je ne comprends pas comment on peut avec un sourire aux lèvres accepter accepter un gouvernement qui justifie une augmentation de salaire de 30 000 $ pour ses députés parce que apparemment ces gens-là ont une famille expliquez moi ça comme si dans la fonction publique il n'y aurait personne d'autre personne d'autre qui a une famille des enfants je peux comprendre que comparativement à d'autres provinces nos nos fonctionnaires nos députés soit moins payé que leurs collègues ontariens ou albertains ou peu importe et je peux reconnaître que oui ça serait bien de léguer un petit je ne sais quoi à à nos familles à leur famille mais moi aussi j'ai une famille moi aussi j'aimerais léguer quelque chose à mon enfant et je pense qu'on pourrait dire la même chose pour tous mes collègues dans cette province qui travaillent en enseignement je pense qu'on pourrait dire la même chose au sujet de tous les fonctionnaires du secteur public je ne comprends pas pourquoi on tolère on tolère ça on tolère ce genre de propos de la part de notre gouvernement je ne comprends pas je comprends très bien c'est de l'élitisme c'est pas très très compliqué c'est du favoritisme c'est travailler avec avec le concept du privilège comme quoi parce qu'ils croient parce qu'ils jugent que leur travail est plus important et plus exigeant qu'un autre ils peuvent se justifier cette augmentation de salaire mais je suis ici pour vous dire qu'il n'y a pas un travail qui est plus difficile qu'un autre je l'ai même dit dans une dernière vidéo je pense la semaine passée ou il y a deux semaines vous pourriez peut-être envoyer le plus le plus compétent des députés travailler à la caisse dans un maxi puis va capoter à la fin d'une journée ok comme on pourrait envoyer un enseignant travailler comme député et il va trouver ça difficile il n'y a pas un travail qui est plus difficile qu'un autre nous avons chacun nos compétences nous avons des habiletés nous avons des aptitudes on a des 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 talents des habiletés qui nous permettent de travailler dans le domaine que nous voulons il y a des gens qui me regardent disent je comprends pas comment tu peux faire ça madame la prof dans une classe avec une trentaine de jeunes comment est-ce que tu réussis je réussis parce que c'est ce que je veux faire c'est ce que je fais bien mais demandez moi pas de résoudre des problèmes mathématiques puis des 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 problèmes de 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 lié à la science ou domaine musical j'ai zéro talent là-dedans ça veut pas dire que mon travail est plus exigeant qu'un autre c'est deux travaux différents c'est deux emplois différents c'est deux professions différentes et chaque profession a ses défis ses problèmes ses obstacles mais dans ce qui est commun dans toutes les professions c'est que nous avons des gens qui ont des familles qui voudraient léguer quelque chose et ne pas nécessairement vivre d'une paie à l'autre alors nous dire publiquement en conférence de presse que vous voulez permettre aux députés de léguer quelque chose et subvenir aux besoins de leur famille pensez-vous que ce sont les seules personnes au Québec qui ont des familles et qui aimeraient léguer quelque chose à leur famille pensez-vous honnêtement ça parce que c'est c'est i don't have the words j'ai pas il n'y a pas assez de café dans le monde en ce moment pour permettre d'être cohérente et de trouver les bons mots pour pour m'exprimer parce que en ce moment je suis encore sous le choc qu'on dise quelque chose de la sorte sur ce mesdames et messieurs je vous souhaite un excellent jeudi il fait beau dehors profitez-en c'est la fin de l'année c'est la fin de l'année les profs et les élèves décrochent on est fatigué on est tanné mais tenez bon la fin arrive c'est la fin de l'année qui s'approche donc lâchez pas ça va bien se passer bonne journée